Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC pour les acteurs de l'industrie et les mordures d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levaque. Même millénaire, l'hydromel rajeunit et ses producteurs font preuve d'imagination et d'innovation, avec des breuvages bons et surprenants. La gamme des hydromels est de plus en plus vaste et on a vu apparaître sur le marché toute une gamme d'alcool de miel, ceux-là issus de la distillation. Les récentes consultations de l'ITHQ et de l'ITAQ sur les besoins dans les différents sous-secteurs du monde québécois des alcools ne pouvaient donc ignorer le domaine des hydromels et des alcools de miel. Et c'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Voici donc mon reportage. René Bougie de Mielerie King, distillerie et hydromellerie et Géraud Bonnet de la ferme apicole des Rochers D, tous deux porte-parole de l'Association des producteurs d'hydromel et alcool de miel du Québec, soulignent que leur secteur est très spécifique. Il faut nous voir comme un produit agroalimentaire valorisant en soi. Parce qu'actuellement, il n'y a pas… Un produit qui fait de l'identité, qui fait une qualité… Exact. Il s'inscrit dans notre terroir, surtout nous autres en plus avec le miel. On s'entend, chacun des producteurs, ça fait la beauté de la chose. Étonné que nos abeilles butinent à 3 à 5 km de rayon autour de la ruche, mais chacun de nos hydromels, même si on prenait la même recette, par exemple, chose qui n'est pas le cas, même si on prenait la même recette, nos hydromels ne goûteraient pas la même chose. Oui, mais nous, tu sais, moi, je ne parle même plus de recette parce que d'une année à une autre, même si on veut reproduire ce qu'on a fait, on n'est pas capable. Donc, tu sais, je veux dire, c'est de montrer que c'est parce que nos produits sont tellement ancrés dans le territoire et dans nos savoir-faire évolutifs que c'est un reproductif comme ce serait un vin de Bourgogne ou de Bordeaux ou je ne sais pas trop. C'est ça qu'il faut aussi commencer à comprendre. Il y a donc une méconnaissance du monde des hydromels. Un des éléments majeurs en ce qui a trait à notre secteur d'activité, c'est le manque de connaissance ou de reconnaissance de notre secteur en tant que tel des hydromels et des alcools de miel. Pour preuve, juste le document de présentation de travail du comité n'incluait pas d'éléments qui concernaient les hydromels et les alcools de miel, même si on est un secteur en pleine effervescence, qu'on a plusieurs membres, qu'il y a un nombre de permis croissants qui se rajoutent. Mais ce constat-là, on le constate également lorsqu'on a fait réaliser avec l'aide du CETAC un sondage par léger marketing auprès de l'ensemble des Québécois. Actuellement, la méconnaissance de notre secteur d'activité est également un des freins à l'épanouissement puis au rayonnement de notre secteur d'activité. Donc ça, c'est sûr et certain que c'est un élément, parce qu'on parle souvent à bière, c'est spiritueux, vin, mais nous, on nous oublie dans cette multitude de choses-là, tandis qu'on a des particularités qui nous sont propres, puis des enjeux également qui nous sont tout particuliers. Il va de soi que l'information est nécessaire pour tous et que la formation est essentielle dans le monde des hydromels et autres alcools à base de miel. De nouveau, René Bougy, président, et Géraud Bonnet, vice-président de l'Association des producteurs d'hydromels et alcools de miel du Québec, lors de leur présentation devant le groupe de consultation sur les alcools. En matière de formation, si on parle juste des spécialistes, que ce soit les onologues ou encore les sommeliers, souvent, en ce qui a trait aux éléments qui sont propres au monde de l'hydromel, mais c'est des éléments qui sont souvent méconnus, puis, à moins que je m'abuse, les connaissances en ce qui a trait aux hydromels puis à notre terroir, mais ce ne sont pas des éléments qui sont qualifiants dans le cadre de ces diverses formations-là. Oui, souvent aussi, les hydromels ne sont pas forcément présents dans les programmes, que ce soit les THQ. Ça nous arrive quelques fois d'être invités pour présenter, mais à titre individuel, cette entreprise, d'avoir quelque chose qui est un peu plus formel sur les manuels, pour bien prendre conscience aussi de l'expansion de ce qui se passe au niveau de l'hydromel. Quand on a commencé l'association il y a trois ans, c'est sûr qu'il y avait comme un pool de producteurs qui existaient au Québec, une 15-20 permis d'alcool depuis la fin des années 80. Là-dedans, c'est sûr que c'était aussi des entreprises peut-être un peu plus vieillissantes, mais quand on a créé l'association, il y a trois ans, on était cinq. Là, on est rendu à 11, et puis les nouveaux sont des nouveaux nouveaux qui viennent d'avoir leur permis aussi. Donc, c'est vraiment comme une expansion qui ne fait que débuter. Puis, on constate aussi aux États-Unis, où il y a eu une grosse expansion dans les dernières années, ça s'est multiplié par 10, le nombre de producteurs. Donc, il y a cet engouement-là, mais on ne sait pas au niveau du marché, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Il y a beaucoup de cidre, de vin, tout augmente, la production du Québec, c'est le fun. Mais en même temps, c'est de faire connaître nos produits. On se fait souvent poser la question, comment ça se boit l'hydromel, c'est quoi l'hydromel ? Comment ça se boit l'hydromel, c'est comme si on dit ça, comment ça se boit le vin ? Il y a vraiment une diversité de vin, et l'hydromel, c'est peut-être encore pire, parce qu'il y a souvent des co-fermentations. Il y a souvent, on peut travailler un peu comme on veut aussi, un peu plus qu'une approche, un peu plus comme une bière, avec des choses un petit peu plus légères en alcool, mais on peut travailler aussi des micro-heureux, donc un peu plus comme des sites de glace. Tout à l'heure, j'ai entendu ça un petit peu parler dans les propositions alternatives aux sous-termes, mais aussi l'hydromel, c'est classiquement, on l'oublie. Donc c'est ça, ce travail à ce niveau-là, auprès des sommeliers, auprès des vendeurs aussi, sur les points de vente, que ce soit en SAQ ou dans les épiceries. Et puis, il y a aussi tout ce qui est formation, un peu plus de la main-d'oeuvre. Oui, exactement. Ce serait bon de dire là-dessus. Parce que de retrouver de la main-d'oeuvre qualifiée pour nous aider dans nos entreprises, c'est un enjeu en soi, parce que même nous, lorsqu'on se forme en la matière, il faut s'entendre, on est hydromélié, mais avec la réglementation au Québec, on doit premièrement et avant tout être apiculteur. Donc on nous demande d'être apiculteur, d'être hydromélié, mais même pour plusieurs, même d'être distiateur, parce qu'on a un volet alcool de miel qui se rajoute à notre gamme de produits. Mais on nous demande aussi de faire la mise en marché, le marketing, la livraison. Le posage des termes. On nous demande de porter tous les chapeaux. Donc c'est sûr, c'est certain que ça devient un enjeu, d'une part, pour nous-mêmes, à obtenir les activités de perfectionnement qui sont nécessaires, puis aussi qui rentrent dans nos horaires chargés, parce que, c'est ça, on est déjà débordé. Puis d'autre part, quand on va être accompagné puis qu'on va être épaulé, mais de trouver une main-d'oeuvre qui est qualifiée, mais c'est aussi un enjeu en soi. Oui, il y a certains consultants auprès de qui on peut faire appel à leur service et tout ça, mais en ce qui a trait des gens qui sont vraiment spécialisés dans le monde des hydromènes puis des alcools de miel, il faut toujours emprunter à gauche et à droite à d'autres expertises. Malgré le fait qu'on voit de plus en plus de plusieurs endroits dans le monde, je veux juste à penser par exemple à l'AMID Institute qui est en train de se faire aux États-Unis, mais il y a de plus en plus un bagage de connaissances qui est en train de se construire, des gens qui se sont réseautés, puis qui mettent en place des éléments qui aident l'ensemble de la communauté en la matière. Un autre élément aussi, en ce qui a trait à la formation puis au développement des produits qui est intéressant de souligner, parce que, tu sais, en gros, juste si on fait un petit aparté, un des freins majeurs au développement de notre secteur, comme le mémoire qu'on vous a soumis, le présente, c'est vraiment les éléments réglementaires, enfin, qui on se dit que ce soit pour la distribution, la mise en marché, avoir accès au marché public, ça c'est vraiment un frein majeur. Mais un autre élément qui est vraiment un frein puis qui touche tout particulièrement à la formation, c'est l'accès au centre de recherche. Parce que si on prend l'exemple, mettons, du CDBQ qui offre des services en matière de perfectionnement, de développement de recettes et tout ça, mais actuellement, si je prends l'exemple concret de notre entreprise, mais nous, on s'est fait dire par la Région des alcools qu'on n'avait plus le droit de faire affaire avec le CDBQ parce que, selon la réglementation, on n'est pas considérés comme des distillateurs au sens de la loi. Étonné qu'on ait des distillateurs artisanaux, mais ça ne rentre pas dans la caractéristique de distillateurs au sens de la loi. Ça fait que, ce faisant, mais nous, on n'a pas le droit de sortir de l'alcool de chez nous pour aller réaliser des tests au CDBQ. Ce faisant, on n'a pas le droit de faire appel à leur service. Chose qui est totalement aberrante quand ces centres-là sont mis en place avec des fonds publics pour aider autant les industriels que les artisans comme nous. De la même façon que, en fait, quand on monte aussi des programmes de recherche, ne serait-ce que pour faire analyser nos produits, on ne peut pas les envoyer par la poste. Donc, tu sais, quand on a besoin d'avoir quelque chose qui est rapide, on n'a pas le droit d'envoyer quelque chose par la poste. Donc, tu sais, on doit toujours jouer. Il y a toujours des petits freins qui nous empêchent d'avancer. Donc, ça, c'est important. Et ce qui est intéressant, ce que vous pouvez voir aussi sur la formation de la main-d'oeuvre, c'est le côté peut-être de nos employés aussi. On est obligé toujours de les former en interne. Je sais qu'il y a quelque chose qui existe au niveau de la formation de brasseurs, mais tu sais, il y aurait peut-être des volets à essayer d'intégrer un petit volet hydromel de la même façon que dans les programmes pour les sommeliers, d'avoir un volet hydromel. C'est sûr qu'une formation complète, complète, c'est peut-être beaucoup pour notre secteur, mais en même temps, juste avoir des petits volets à chaque étape. Puis nous, on serait prêt à être partenaire là-dessus. C'est sûr que pour l'instant, il faut juste compter sur les producteurs. C'est la seule instance qui existe. Exact. Chaque hydromellerie ou distillerie du miel a ses produits spécifiques. Comme je le disais dès le départ, on y trouve beaucoup d'innovation. Un exemple, chez Crud'Abeille. William Audet, copropriétaire de l'hydromellerie Crud'Abeille à Lévis. C'est une jeune entreprise. Oui, effectivement. On a commencé à commercialiser il y a à peu près un an, le 5 juillet 2021. Donc, on est vraiment tout nouveau. On arrive sur le marché. Quels produits vous faites? Au lieu de faire de l'hydromel plus traditionnel, qui se rassemble plus à un vin, nous, ce qu'on fait, c'est plus léger, pétillant, en canette, plus faible en alcool un peu. Comme vous le savez sûrement, les hydromels traditionnels, c'est plus 10, 11, 12, 13 % d'alcool. C'est plus sucré un peu. Nous, on a voulu faire de quoi d'un peu différent. Donc, c'est moins sucré, 4,5 % d'alcool, plus léger, encore une fois pétillant, plus peintable, si vous me passez l'expression. Vous êtes en train de faire la démonstration que le secteur des hydromels, même si c'est une boisson qui est très, très, très vieille, l'hydromel, vous êtes en train de démontrer qu'on peut faire des produits nouveaux. On peut innover dans le domaine. Exactement. Pour être franc, par contre, on n'a pas inventé ce concept-là. Ça existe déjà aux États-Unis, en Grande-Bretagne. On a fait notre recherche et développement de notre côté avec nos propres moyens, mais on a constaté au cours du processus parce que ces produits-là existaient déjà, effectivement, dans d'autres pays. Donc, on voulait juste amener ça ici pour que les gens puissent apprendre à connaître ça. Vous êtes trois associés, je pense. On est deux, en fait, qui travaillent ici à temps plein. François, mon associé, et moi-même. Puis Eva, la copine de François, nous aide énormément au niveau des communications, de la pub. C'est vraiment une star là-dedans. On dit dans le secteur des alcools, de façon générale, que c'est pas facile. Dans le secteur des hydromels, il y en a qui disent que c'est encore moins facile parce que c'est un secteur qui n'a pas encore été placé, n'a pas trouvé sa place véritable à travers tout ce monde-là des alcools. Et puis, il y a toutes sortes de réglementations qui viennent contraindre les hydromelleries. Et puis ça, c'est un frein au développement pour vous. Absolument. Comme vous l'avez bien dit, l'hydromel n'a pas encore vraiment sa place sur le marché parce que c'est pas un produit qui est très connu, malgré le fait que c'est effectivement le plus vieil alcool au monde. Mais le problème vient du fait qu'on tombe sous la tutelle d'un permis de producteur artisan, c'est-à-dire le même permis que les producteurs de cidre, les producteurs d'alcool, de sirop d'érable, d'hydromel, tous ceux qui font des alcools plus nichés, en fait, c'est le permis d'artisan. Puis c'est à ce niveau-là que ça devient plus compliqué parce que le permis, de façon inhérente, a certains freins qui peuvent nous empêcher à prendre la croissance rapidement. Comme par exemple, on est obligé de faire nous-mêmes la distribution de nos produits. On n'a pas le droit de faire affaire avec un distributeur pour, mettons, aller livrer nos produits dans des clients qui sont plus éloignés. Forcément, ça, c'est de l'ouvrage que, mettons, les brasseries n'ont pas besoin de faire parce qu'eux, naturellement, ont le droit de faire affaire avec des distributeurs. Sinon, il y a aussi des petites technicalités, comme par exemple, oui, il faut qu'on produise la matière première, c'est ce qui fait du sens, mais des fois, dans la loi, c'est écrit qu'il faut absolument que, par exemple, ta miellerie ou l'endroit où tu extrais ton jus de pomme, dans le cas d'un verger, il faut absolument qu'il soit dans le même bâtiment que ta brasserie où tu fais tes alcools. Il n'y a pas vraiment de raison logique derrière ça. C'est-à-dire qu'à moi, ça pourrait très bien être dans un autre bâtiment, mais il faut absolument que ce soit à la même place. Plein de petits trucs comme ça qui vraiment n'aident pas. Je pense que c'est des petites lois qui sont assez anciennes. Heureusement, je pense que ces choses-là vont changer prochainement. Chose certaine, vous le souhaitez. Certainement. Je suis optimiste. Parce que c'est des coûts supplémentaires, tout ça. Une entreprise comme la vôtre, c'est quand même pas géant. Vous êtes encore au niveau artisanal, petit volume. Vous essayez de développer des marchés. Tout ça, c'est des coûts énormes au moment où vous auriez justement à investir dans l'entreprise. Oui, absolument. C'est des coûts, mais c'est aussi beaucoup de temps, en fait, pour revenir brièvement sur la question des distributeurs. Si on avait l'opportunité de faire affaire avec un distributeur pour livrer nos produits, ça ne viendrait pas forcément moins cher, parce que naturellement, il faut payer ces gens-là et le prix du gaz fait en sorte que le coût du service a augmenté. Mais juste le temps que ça pourrait nous libérer. Comme je disais tout à l'heure, on est juste deux dans l'entreprise. Quand il faut aller livrer, mettons, à Sherbrooke ou dans ces coins-là, forcément, il y a un de nous deux qui va prendre sa journée au complet pour faire ça. Pendant ce temps-là, il n'y a rien qui avance au bureau. Je pense que quand on est une entreprise en démarrage, il y a des choses qui sont inestimables. La valeur de notre temps est vraiment élevée. Est-ce que vous avez des produits à la Société des alcools? Pas encore. On a répondu à un appel d'offres pour une plage de dégustation pour l'été où on a envoyé notre hydromel au concombre. Je n'ai pas eu de nouvelles encore, malheureusement. Ça peut quand même être intéressant pour vous de livrer à la Société des alcools malgré les ristournes, malgré tout ce que ça implique? C'est sûr que c'est une première fois. On ne l'a jamais fait à venir jusqu'à date. Donc, ça va être un peu notre projet pilote, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je pense que ça pourrait effectivement être quelque chose d'intéressant juste pour la visibilité que ça peut donner, la portée que ça peut nous donner aussi. Vous savez, quand on livre à la Société des alcools, on fait juste une livraison à leur entrepôt où eux viennent chercher et eux s'occupent de le distribuer dans les succursales. Ça revient à mon idée de sauver du temps sur la livraison. De ce côté-là, je pense que ça pourrait être avantageux. Mais honnêtement, j'attendrai de l'avoir fait au moins une fois avant de me prononcer là-dessus. Si je vous demandais, pour le secteur des hydromels de façon générale et pour votre entreprise ici, Crude Abeille, ça serait quoi la grande priorité au point de vue soutien gouvernemental, réglementation, peu importe, ça serait quoi la grande priorité? Je pense que l'idée justement de pouvoir faire affaire avec des distributeurs, de pouvoir justement séparer la brasserie du local où on extrait nos matières premières, ça pourrait être des bonnes choses pour commencer. Nous, en ce qui nous concerne, nous-mêmes, c'est pas si grave qu'on a bâti le plan d'affaires en conséquence de ces règlements-là. On a un petit local, c'est 1000 pieds carrés, ça fait que tout est à la même place par défaut. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça pourrait être très bénéfique. Sinon, continuer à se battre comme on le fait, parce que vous avez sûrement été mis au courant. Il y a eu un dossier avec l'Organisation mondiale du commerce qui a eu une plainte de l'Australie comme de quoi les producteurs de vin canadiens étaient avantagés de façon déloyale. Puis, on est chanceux, nos associations qui nous représentent sont allées nous défendre puis ont réussi à nous éviter de devoir payer la taxe d'assises qui allait nous être imposée. Parce qu'au niveau fédéral, on est considéré comme producteur de vin. Donc, on allait se faire embarquer dans ce bateau-là un peu malgré nous. Heureusement, c'est pas le cas. Donc, une bonne priorité, c'est de garder de la bonne représentation auprès du gouvernement pour conserver les droits qu'on a déjà acquis et pour se faire mettre des bâtons dans les roues pour ainsi dire. Crue d'abeille, c'est bien logique, a besoin de miel pour ses productions. François Boulouin, je suis président co-corriétaire de chez Hydromellerie Crue d'abeille située à Lévis. Vous, vous vous occupez des abeilles comme telles? Couilliam s'occupe un peu plus au niveau de la brasserie, tous nos produits, nos hydromels légers. J'en fais quand même une bonne partie aussi, mais je dirais que je gère une petite affaire plus au niveau des abeilles. Jusqu'à maintenant, les mielés, est-ce que vous avez fait une extraction cette année? Non, pas encore cette année. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'accumuler le plus de bois possible à l'extérieur puis faire une grosse, si vous me perdez l'expression, une grosse extraction en fin de saison. On va peut-être faire deux, trois extractions au besoin, mais le plus possible. Mettre ça tout en un bloc, on travaille pendant une bonne période, on extrait tout. Vous avez été capable de renouveler vos colonies suffisamment pour avoir une bonne production malgré l'hiver difficile? Je vous avoue qu'on a eu beaucoup de pertes comme la plupart des mieleries finalement au Québec, pratiquement 40 à 50 %. Ce qu'on a fait, on a pris des ententes avec d'autres apiculteurs dans le fond de la région afin de s'entraider. Dans le fond, c'est qu'on a emprunté finalement des ruches à d'autres apiculteurs le temps que nous, on remonte vraiment nos colonies pour vraiment s'assurer d'avoir une bonne production de miel pour la production d'hydramèles. Donc, vous n'en manquerez pas? C'est sûr que non. Bon, bien, merci beaucoup. Bonne saison dans le ruché puis bonne saison dans la production ici. Merci infiniment. Ici Lionel Levesque. Si vous ne l'avez pas encore fait, goûtez des hydramèles et alcool de miel. Aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Je viens de goûter aux crues d'abeilles aux concombres, tout à fait rafraîchissants. Et je m'en vais goûter, disponible depuis quelques heures à peine, le brandé de Distillery King. Il y en aurait tant d'autres. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.